coucou guys j'espère que vous allez bien moi j'ai la face depuis jacques en ce moment parce que je devais absolument vous partager quelque chose j'ai pas pu vous partager en live la place parce que ben il y avait des gens c'est pas l'ombre de vous filmer le tout mais je me suis dit que je vais vous le montrer maintenant j'ai fait quelques achats je sais que je fais quelques vidéos par fin mais il faut absolument que je montre donc c'est la suite un peu de une fameuse vidéo que je sais pas quand j'ai posté mais des fameux parfums arabes donc j'ai trouvé ben j'ai trouvé sur twitter qu'il y avait plein de personnes qui parlaient de ça puis j'ai été dans la place donc j'ai trouvé trouvé une place puis je me suis acheté des huiles parfumées parce que oui c'est vrai que c'est bien d'avoir des parfums mais d'avoir des huiles parfumées ça fait en sorte que premièrement vous savez que les huiles avant de mettre ton parfum en sorte que ton parfum dure plus longtemps hey guys j'ai oublié de me présenter je vais me présenter à la fin donc restez jusqu'à la fin je vais me présenter puis je vais vous parler d'un autre un autre petit truc entre nous ok donc je me suis acheté combien d'huiles c'est des huiles bah en fait c'est pas des huiles c'est des parfums ok donc c'est quoi quoi ici j'en ai trois j'en ai sept ces deux là ici pourquoi ils sont comme ça c'est parce que ben c'est les derniers puis j'ai dit ben je peux tu le prendre quand même donc je voulais du oude ok je sais que ça paraît vraiment stupide mais j'ai entendu parler que le oude c'est quelque chose qui attire puis moi je trouve que oui en même temps non je suis pas très très fan mais je me dis ok je vais essayer donc je vais essayer de d'introduire du oude avec des odeurs que moi j'aime par exemple des odeurs sucrées ok il ya peu je sais pas si c'est moi là fait que c'est ça le oude ça sent pas mal spécial j'ai l'impression que ça sent comme un peu le bois ou en tout cas c'est une odeur quand même assez particulière je me suis dit ok je vais le tester puis il y avait aussi celle là mais ça c'est plus des trucs fruités je pense que vous voyez un peu je me suis dit que ça aussi il ya un peu je sais pas si c'est moi qui l'en savais mais un peu salé ils sont vraiment sucrés ok vous savez que j'aime le sucre tout ce qui est sucré là tout ce qui est dehors parfum j'ai pris un autre lui c'est un autre oude sauf que lui il ya une petite une petite affaire un peu plus moins corsé parce que je trouve que le oude c'est quand même assez corsé j'ai l'impression que c'est comme quelque chose de lui est plus frais ah non il est plus frais que sucré lui est plus frais l'été je me vois plus porter ça puis je vois plus l'autre l'hiver c'est exactement pour ça que lui je trouve qu'il fait vraiment été il fait très frais comme un fini donc ouais le petit packaging est comme ça je pense pas que je vais garder le packaging là ça seulement lui est beau fait que peut-être que je vais garder parce qu'il est beau mais eux je vais pas garder parce que ça prend trop de place mais lui est beau puis celui là c'est le oude romance à la fin donc tu vois voyez les filles que ce que je vous disais il ya un côté romance que j'ai lu qui dit que ça cate l'attention des gens puis qu'on se rappelle de toi pitié la meilleure façon de capter autant les hommes ou l'attention de peu importe qui et de faire bonne pression je sais que pour certaines personnes ça peut de la manipulation mais ton odeur la même façon que les animaux sentent pour connaître qui on est pour avoir une prendre un premier contact mais ton odeur est important ça peut marquer quelqu'un de la bonne façon comme de la mauvaise façon donc je sais que ça peut vraiment être stupide mais c'est un sens qui nous permet de connaître un peu quelqu'un qu'on voit c'est un sens louer c'est un autre sens le toucher c'est un autre sens donc je me suis dit ok bon c'est peut-être que ça fait manipulation ne sache pas vraiment donc je trouve que on utilise tous nos cinq sens on a peut-être développé plus un sens que nous dépendamment de certains humains mais why not c'est s'appelait à ma faveur pourquoi pas donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup circuler en ce moment des vidéos à propos de tout ce qui est parfum parce que je suis dedans ok puis je voulais des huiles aussi parce que je trouve que c'est vraiment important puis je trouve que quand je mets des huiles comme c'est seulement mon parfum me dure vraiment plus longtemps puis qu'est ce que j'aime aussi c'est que maintenant genre exemple dans mon département les gens savent comme que je rentre c'est bon puis c'est pas bon fait que le bon côté c'est que comme je sens bon en quoi le mauvais côté c'est que quand je retourne ils savent que je retourne parce que maintenant ça sent pas sucré fait que là c'est le mauvais côté ok mais en tout cas fait que là c'est un autre qui est super beau là pour de vrai le packaging aussi est beau puis celui-là aussi c'est une huile parfumée ça dit à l'attente à men hall sous temps je sais pas si je prononce bien i'm so sorry guys je vais te montrer ok comme ce n'est pas méchant avec moi je sais pas comment prononcer je sais pas comment prononcer ok donc ça ressemble à ça mais lui probablement j'ai vu qu'il était rouge si je me dis ça sûrement ça ça bon ça c'est quelque chose que je fais tout le temps je sais pas si vous faites ça mais moi je fais ça comme si c'est rose c'est du truc dans le truc de filles portée à les garder ah oui tu vois c'est bizarre parce que lui il sent comme un peu la rose avec une petite une petite touche crée qui ressemble à un parfum que j'ai à la maison à l'eau j'ai sélimé l'odeur fait j'ai dit je vais le prendre puis lui j'avoue que je vais garder son packaging aussi les deux là je pense que à vous et le packaging est cute les autres qui arrive non parce que c'est trop gros c'est trop gros puis je me demande juste vous dire que tous les parfums m'ont coûté 5 $ les huiles parfumées excusez moi c'est des huiles parfumées donc c'est pas un parfum c'est une huile parfumée lui il sent quand même assez bois chaud frais il y a une odeur non pas frais propre une odeur de propre d'un bois chaud propre fait que l'été ça c'est quelque chose que je pense que je vais plus porter en dessous de mes affaires fait c'est un peu des odeurs un peu plus corsées là j'essaie d'aller plus en plus de l'eau mais je suis contente j'en ai deux ou dans le dessus de là ça va aller puis je suis pas très très ou fait que je me dis si je mets des huiles après ça je mets mes parfums qui sont plus sucrés ça va faire un mélange puis j'adore porter des mélanges de parfum parce que ça me rend unique pour ça que c'est moi j'aimerais vous montrer une fois que j'enlève vraiment une petite bille ok là on voit pas peut-être bien la petite bille mais il y en a une ok une petite bille ok on voit un petit peu ici la petite bille ok donc celui-là il sent vraiment la rose je perds tant la rose mais je trouve qu'il sent bon fait que j'étais comme un rose qui est une fille qui aiment l'odeur de rose mais je trouve qu'il sent vraiment bon puis c'est ce parfum là il est écrit en arabe je comprends ah non il était qu'en français ça s'appelle héléna c'est là c'est le héléna il sent la rose donc si vous aimez les odeurs qui sent de la rose j'ai oublié de me dire les noms celui-là c'est chai chai kai j'espère que je prononce bien ah ah i'm so sorry ok pis celle-ci c'est morocco rose je l'ai dit depuis qu'il y avait des couleurs rouge puis rose j'ai été les regarder oh lui il sent tellement bon oh my god il sent trop bon j'espère vraiment vous l'écrire mais oh my god il sent bon il sent comme il sent comme un sort de la douche c'est frais pis c'est sûr que ça c'est la rose mais j'ai pas quand même de décrire l'odeur de rose parce que je suis pas fan mais celui-là tiens oh baby je pense que c'est un de mes préférés dans tout ce que j'ai pris mon préféré c'est lui lui pis ce houd là parce que je suis pas très houd mais lui je l'aime à date là c'est mes trois préférés genre fait que le morocco rose ouh ils sont vraiment bons oh non c'est parce que je pense que je l'ai nettoyé le le bouchon c'est pour ça que j'ai laissé comme ça je voulais juste vous dire que ces huiles c'est des huiles parfumées des huiles parfumées guys ok c'est pas du parfum mais c'est des oui c'est du parfum mais en à la passe que ce soit liquide ou en spray ben là c'est des huiles ok pis je voulais juste vous dire que c'est des combien d'amels c'est à peu près toutes des 10 ml ou quoi je vais regarder là ok j'ai du 10 ml à 6 ml ok donc eux ils sont du 10 ml eux dans mes boîtes pis le reste comme ça c'est des 6 ml fait que lui vous en avez un peu plus ok vous avez 4 ml de plus quand même 4 ml de plus parce que eux c'est 6 lui ça dit combien ouais c'est ça fait que tout eux là tout le reste c'est du 6 ml c'est du c'est du 6 ml à part ces deux là ok autre chose que je voulais partager avec vous moi je me suis rendue à cette fameuse place qui s'appelle l'olivier donc je vais juste vous montrer ici là j'ai vraiment été aujourd'hui ok puis vous vous rendez au marché Jean-Talon donc je vais juste vous montrer ici j'étais au marché Jean-Talon donc marché Jean-Talon ce qui est le fun c'est qu'ils ont des stationnements les coûts pour se rendre là-bas c'est vraiment vraiment pas cher pour te stationner là je pense que comme si tu vas comme moins de 16 minutes ou 15 minutes tu payes quoi même pas un dollar comme moi j'ai fait je pense que j'ai dépassé de je sais pas combien de minutes mais en tout cas ça m'a coûté pas cher là je vais vous dire ça m'a coûté 2,50 ça m'a coûté 2,50 puis j'étais là-bas à quelle heure mon premier ticket ici ça dit que j'étais là à 5 heures ça c'est le premier ticket que j'ai eu ben dès que tu rentres dedans ils vont te donner un ticket de stationnement là donc ça dit ici 15 heures ok oh my god est-ce qu'on le voit 15 heures puis ici ça dit que j'étais là à 36 est-ce qu'on va le voir ici je sais pas fait qu'on va dire pour 36 minutes ça m'a coûté 2,50 fait qu'on va dire que si tu passes une trentaine de minutes là c'est vraiment pas cher mais je pense qu'après ça c'est comme une gâte de comme une heure jusqu'à je sais pas combien de temps je vous jure les... en tout cas je vais pas en parler des détails là mais les prix sont vraiment vraiment ridicules c'est très abordable ce stationnement là-bas je vous conseille de vous stationner dans les stationnements offerts par Marché Jean Talon parce que vous allez pogner des tickets dans la Montréal les stationnements sont lents c'est l'enfer puis aussi pour se rendre là-bas je trouve que c'est vraiment congestionné là fait que soyez prête à arrêter beaucoup d'arrêt puis c'est un peu long pour arriver là-bas mais bref ça vaut la peine parce que franchement ces huiles-là m'ont vraiment coûté pas cher j'ai été voir dans d'autres endroits où j'ai acheté ces huiles-là puis j'avais acheté aussi j'ai pu parler aussi acheter quelques parfums je vais vous montrer je voulais pas faire un arrêt mais je vais vous le montrer je trouve que c'est important j'arrive 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 je vais vous le montrer attendez-moi une minute je trouve pas l'autre mais je vais vous le montrer quand même par exemple ce style de parfum là ok c'est vraiment un parfum parfum il y en a là-bas les prix sont vraiment abordables j'ai vu à d'autres endroits c'était beaucoup plus cher les autres endroits c'était comme 2 pour 25 ou 2 pour 15 je pense que là-bas aussi je pense en tout cas je m'en rappelle plus c'est quoi le prix là parce que je me rappelle plus ça fait un petit bout que j'avais été là-bas mais les prix en tout cas il est beaucoup moins cher que quand j'ai été voir dans d'autres magasins donc moi je vous conseillerais d'aller voir là-bas ça s'appelle l'olivier puis là j'ai pété maison de toute façon il faut que je l'ai fait fait que c'est pas grave donc ça s'appelle marché l'olivier épicerie boucherie halal donc ça ressemble à ça j'espère que vous allez être capable de me bien voir avec la caméra ça ressemble à ça donc l'adresse c'est 234 rue Jean-Talon S donc c'est au marché Jean-Talon puis sincèrement là les prix sont vraiment pas chers regardez même les gens écrivent les commentaires en dessous vous pouvez peut-être pas le voir en ce moment là mais les gens disent que c'est les huiles essentielles les huiles d'olive, les savons, les pâtisseries ça vaut vraiment la peine c'est des bons prix etc etc donc en tout cas moi la seule chose que je vais vous dire c'est que quand vous allez là-bas il y a une petite point je vais vous dire c'est quoi la petite point comme ça vous allez savoir puis après ça je vais pouvoir bientôt conclure la vidéo ok dans le fond la petite point que je disais c'est que quand tu arrives là-bas tu vois pas en fait cette section là là où il y a toutes les huiles, tous les trucs cosmétiques et tout donc dès que tu arrives il faut que tu t'en vas proche du monsieur de la caisse puis que tu lui demandes sont où tes huiles parfumées puis c'est en bas fait qu'il faut que vous sortez où est-ce qu'il y a le petit monsieur ou la petite madame qui paye à la caisse puis là parce que veut pas marcher gentil aussi surtout l'été ils vendent des produits dehors locaux etc fait que là il va te dire de descendre en bas tu sors dehors, tu vas te descendre en bas puis il y a comme une petite porte bizarre à moi quand j'ai vu ça j'étais comme oh damn that's weird mais j'ai vu tellement, j'ai vu des personnes en bas puis j'ai vu des rentrées sorties fait que j'étais comme ok il y a d'autres gens tu sais c'est correct fait que c'est comme ça que là j'ai fait ok ben je vais y aller puis j'ai été puis c'est là que tu vas voir il y a des savons il y a des huiles argants il y a plein d'autres affaires de l'encens il y a plein 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 d'affaires ok puis avant que tu arrives dans cette porte là il y a plein de sacs en paille il y a d'autres affaires fait que là t'es comme ok finalement c'est peut-être correct là fait que tu vas, tu descends puis dès que tu descends tu vas voir ces fameuses huiles là tu vas voir plein d'affaires cosmétiques et tout fait que c'est juste ça que je vais vous dire parce que moi la première fois j'ai été ben j'ai cherché partout puis j'étais comme ben là il y a où le marché ils m'ont dit c'est là qu'il faut aller puis tout il est en bas mais il faut que vous rentrez dedans que vous passez par le monsieur la petite madame de la caisse je sais pas si c'est monsieur ou madame quand vous allez aller pour descendre en bas fait que tu dis à la personne je veux les huiles parfumées en bas comment où je m'y rends fait que là il va te le montrer il va te le dire quand vous allez là-bas amenez pas des gros sacs il n'y a pas de place c'est tout coincé il n'y a pas de place ok il n'y a pas de place t'es pas la seule qui veut ces types de choses là il y en a plusieurs qui le connaissent ou whatever bref c'est marché dans ton talon fait que souvent c'est pacté aussi fait que ça c'est le disclaimer que je vais vous dire vous pouvez pas dire que je vous ai pas mis en garde je vous ai tout dit ok fait que c'est ça fait amusez-vous allez-y puis profitez-en si vous aimez vraiment les parfums arabes si vous avez pas la chance vraiment d'acheter des parfums parce que c'est comme ben peu importe vous avez pas le budget vous avez vu ça en ligne puis vous trouvez que c'était trop cher vous voulez pas commander en ligne regardez peut-être là-bas vous allez trouver votre petit bonheur puis pour voir pour 5$ ça va là c'est fait que ça c'est ce que je voulais vous dire dernière chose parce que j'étais super contente fait que je me suis dit que j'allais vous partager c'est ce fameux visage j'avais l'air fatiguée ce matin j'avais l'air caca et sincèrement j'avais j'avais ça depuis un bon petit bout j'avais jamais utilisé ok puis je pense que cela ne fait plus partie des compagnies cosmétiques vivantes en 2024 me semble que non bref si c'est le cas dites-le moi en tout cas c'est un fond teint sérum aqua glow c'est un 30ml puis je me rappelle que je l'avais acheté chez Winners puis la teinte j'ai pris deep pourquoi j'ai pris deep c'est que pas vraiment moi je mets je mets my god je vais rêver ma crème vitamine C le matin et je mets aussi ma crème ma crème solaire fait qu'une fois que je mets ça je laisse j'ai pas fini de bien le mettre sur mon visage j'en mets un petit peu mal mis puis ici ce qui est bien c'est que quand tu l'ouvres comme ça regardez ça va commencer à monter donc là tu pèses dessus puis il y a une genre de pipette fait que là maintenant j'étale ça à la main quand il y a deux journées que j'ai pas envie de vraiment me maquiller mais j'ai envie oh ça fait tellement comme un bouche fait que quand j'ai pas envie de me maquiller j'ai envie de quelque chose sur mon visage et tout juste pour avoir un beau teint gloué sans forcément avoir l'impression d'avoir couru c'est ce que je fais c'est ce que je mets puis je voulais vous montrer parce qu'il est super nice puis sécemment aujourd'hui je n'avais pas mais j'avais la face caca éterne je n'avais pas le choix je ne sais pas pourquoi c'est danser mon visage c'est vraiment terne je pense que je vais vraiment devoir voir mes masses et tout en tout cas I don't know mais je voulais vous dire ça donne un vraiment beau goût je ne sais pas si ça existe encore bref je voulais vous partager fait que là c'est ce qui conclut bientôt notre vidéo et ce que je voulais terminer c'est mon petit mot de la fin je voulais vous dire un gros merci à tous ceux qui ont fini regardé la vidéo mais surtout si vous êtes des femmes et que vous aimez tout ce qui a rapport avec le make-up tout ce qui a rapport avec les vêtements bref vous voulez une chaîne de femmes vous voulez avoir des trucs par ci et par là que vous êtes à Montréal que vous êtes en France que vous êtes en Afrique peu importe vous êtes où si vous voulez rester connecté avec certains petits trucs par ci et par là et que vous aimez certains délires de femmes rien de compliqué pas de gros montage clair simple peut-être parfois non bref si vous voulez avoir du fun c'est ici que ça se passe et surtout si vous voulez avoir une fille imparfaite mais qui va vous montrer plein d'affaires c'est la chaîne donc je voulais prendre le temps de vous remercier d'être là jusqu'à la fin et surtout d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche d'activation précieuse pour que vous ne manquez aucune vidéo bye guys que vous allez